Alors, Inuitoun, c'est un programme qui travaille avec les trois écoles, primaire, secondaire, et puis l'autre volet, c'est les parents et puis les enseignants. Alors, dans chacun des volets, il y a des activités qui, bon, qui touchent à la culture, évidemment, à la langue, maintenir aux valeurs traditionnelles. Alors, ce qu'on vise avec ce programme-là, c'est l'identité. Que les élèves, les profs même, puis les parents, soit confrontés à leur identité, qu'on leur montre leur identité, c'est-à-dire qu'on leur fait vivre les activités traditionnelles, mais qu'on ait fait participer pour qu'ils en soient fiers, qu'ils connaissent, mais qu'ils en soient fiers. Et puis, bon, évidemment, les styles de soi, ça rapporte sur les styles de soi. Les principaux éléments pour mesurer, tiens, bon, c'est la persévérance scolaire, le rendement scolaire, l'assiduité, c'est tous des éléments qu'on tient compte dans ce programme-là. Il y a aussi, je disais, il y a des activités, ce qu'on fait pour les jeunes, tiens, les aliments traditionnels, le caribou, le lièvre, le castor, tout ça. Alors, dans les premiers temps, ça fait quatre ans que ça existe, là, dans les premiers temps, les gens mangeaient très peu, les jeunes mangeaient très peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est obligé d'apporter un peu plus de nourriture parce que les gens apprécient. Ils connaissent ces éléments-là, ils en veulent encore, c'est beaucoup, c'est important. L'implication des parents est aussi nécessaire, c'est de donner. On ne peut pas faire des activités sans l'implication des parents. Juste nés dans l'habillement, quand on va en forêt, les parents, il faut qu'ils s'impliquent. Les enseignants, la majorité, c'est des francophones. Alors, on veut aussi qu'ils connaissent la culture, qu'ils participent à ces activités-là parce qu'ils enseignent à des Innu. Alors, il faut qu'ils connaissent, à tout le moins, la culture pour qu'ils puissent vraiment connaître ces élèves-là avec qui ils travaillent à tous les jours. Les élèves du primaire, les élèves du secondaire, mac, les parents, puis les enseignants. Il y a trois secteurs, ils ont trois volets dans le programme. Pour le primaire, il y a des activités en début d'année, la première année en septembre, c'est la rentrée scolaire. Alors, sur deux jours, avec, dépendamment de la température, évidemment, on essaie de choisir une température idéale, ensoleillée, alors c'est sur le bord de la plage, ça s'appelle clétèche. C'est vraiment la saison des graines rouges, des petits fruits, la cueillette, la cueillette des petits fruits. Alors, c'est une activité où toutes les écoles, toute l'école, en fait, parce que, bon, c'est sur deux jours, avec les enseignants, on les amène là-bas, il y a de la cueillette, et puis, bon, moi, je prépare du saumon, je fais fumer, braiser du saumon. Je ne dirais pas fumer, mais braiser, fumer, du saumon, des eaux tardes, alors, la bannique, tout ça, alors, on invite des gens aussi, des aides, pour supporter toute la cuisine, puis la... Alors, ils ramassent des graines, ils ont des jeux, et alors, quand c'est l'heure du dîner, alors, tout le monde mange du saumon. Et je vous disais tantôt, tiens, au début, j'avais juste deux saumons, là, ça m'en prend quatre, pour le même nombre de personnes. Vous savez, vous savez, il y a quand même une augmentation, pas juste de participation, mais de laisser goûter, de goûter aux saumons, puis de goûter aux auteurs. Avant ça, ils en prenaient un peu, puis pas plus que ça aujourd'hui. Il y a des jeunes gens qui en reviennent deux fois, trois fois. Puis ils me parlent en inno, là, parce que moi, je leur parle en inno, dans toutes les activités. Mais quand je vois qu'ils ne comprennent pas, bien là, j'ajoute un peu de français, là, en français, mais généralement, je leur parle en inno. Il faut qu'ils s'approprient la langue inno, là, comment est-ce que ça s'appelle? C'est des mots, là, que généralement, on n'entend pas, ici, là, dans le contexte où ils sont dans l'école, là. Alors, c'est une sortie. Je disais, les aînés, quand on avait demandé aux aînés comment est-ce qu'on peut transmettre, bien, ils nous ont dit, bien, il va falloir que tu sortes les élèves. Pour transmettre la culture, il faut sortir les élèves de l'école. C'est pas, à l'école, c'est pas le lieu idéal. Il faut les sortir, là, de l'école, puis faire les activités, soit en territoire, comme je disais, à l'extérieur de l'école, à tout le monde. Ça, c'est la première activité qu'on fait, là, en septembre. Puis, plus tard, dans nos temps, disons, les groupes, là, le deuxième, troisième cycle du primaire, là, on les amène en territoire. Cinquième année, sixième année. Deux jours et demi chaque. Deux jours et demi, cinquième. Deux jours, de l'autre groupe, parce qu'ils sont beaucoup, là. Alors, le secondaire, après ça, pas le secondaire, mais le primaire, en fait, là. Les deux écoles, ils sont deux jours et demi chacun. Alors, ils partent en territoire, ça va prendre une heure d'ici, c'est la Port-Cartier. Bouté et Grasse, ça s'appelle Bouté et Grasse, c'est la Port-Cartier. Alors, avec des animateurs qui les accueillent là-bas. Puis, bon, là, il y a de la chasse, la perdrie, ou l'hier, castor, la pêche, ou le saumon. Puis, des fois, bien, il y a un orignel qui passe trop proche, alors on y fait pas juste un signe. Alors, il y a de la chasse, là. Alors, c'est vraiment une expérience pour eux autres. Même si on pense que c'est juste deux jours et demi, mais c'est vraiment réussissant pour eux autres. Parce qu'ils vont le faire pendant au moins deux ans, cinquième année, max, sixième année. Alors, sur deux ans, ils vont y aller comme une semaine dans ce groupe-là. C'est l'année pour ce groupe-là. Plus tard, on est dans l'année, comme au mois de mars, bientôt, ça va être le mois, c'est le mois de la cuisine traditionnelle. Tout le mois, là, pour toutes les écoles, en fait, primaire, secondaire aussi, là, tous les midis, bien, on sert, on prépare, puis on sert, là, des aliments traditionnels. Donc, caribou, wabous, du lièvre, perdri, castor, tout ça. On fait des démonstrations aussi avec eux autres de préparation de la viande pour ça. Alors, les élèves, ils apprécient ça beaucoup, aussi, toute la biologie. Puis, on parle aussi des habitudes de vie de ces animaux-là. Tu sais, on ne dit pas que c'est juste wabous, on dit un lièvre, mais bon, tout ça, avec son cycle de vie, tout ça. C'est tout des apprentissages, là. Les gens, ils parlent en éno. Alors, les animateurs, ils parlent en éno, mais si on voit que les gens ne comprennent pas, alors on insère des mots français pour que les gens soient attentifs. C'est tout ça, là. C'est vraiment, c'est vraiment bon. Durant la même période, au printemps, là, quand il y a une belle croûte sur la neige, là, on sort les élèves du cinquième, sixième. Bien, cinquième, après ça, sixième, tu sais, sur deux jours, parce que c'est beaucoup d'élèves. C'est des grosses classes, là. Alors, on les amène pas loin d'un maluténable, là, pas loin, là, en forêt, là, avec des raquettes. Alors, on les amène dans la raquette dans le bois, ils font de la raquette, là. Ça a duré après une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour, et puis on prépare un feu. C'est déjà fait parce qu'il faut taper la neige comme il faut, puis ça, mettre des branchages, et puis on met une toile. Puis j'attends toujours, quand tout le monde est là, pour animer le feu, pour leur montrer comment c'est fait. Animer un feu l'été, même qu'animer un feu l'hiver, là, c'est pas la même chose, c'est pas pareil, là. Alors, ils regardent, là, puis, c'est, puis des anims-feux, là, c'est des anims-feux naturels, là, c'est, je prends des anims-feux que je vois, là, sur, sur place, là, finalement. Alors, c'est, pour leur dire, c'est, qu'on peut animer un feu avec ce qu'on peut trouver dans le bois. T'as pas besoin de traîner des anims-feux, là, qui vendent au magasin, là, c'est vraiment des anims-feux proches. Alors, il y a une différente technique pour en faire, aussi, alors, c'est, on leur montre tout ça. C'est toutes des connaissances qu'on les transmet, puis qu'on véhicule. C'est comme à l'école, sinon, on répète, on répète, on répète, mais, c'est, à un moment donné, ça rentre, là, ça rentre, là, puis, bon, on leur dit, si on, c'est comme à l'école, mais c'est en l'école, ni nous, là, c'est devant un feu, puis, avec ça, ben, le feu parti, moi, je fais frire de la perdrie, là, tout ça, avec des petites confitures, puis avec la banique. Alors, les gens s'amusent, c'est tout ça, c'est très ludique, là, les jeunes s'amusent en apprenant. Alors, ils ne sont pas assis devant un prof, puis un grand tableau blanc. Ils sont assis devant la forêt. Alors, c'est vraiment un bel endroit pour l'apprentissage. Puis, les profs nous disent, hein, aïe, après toutes ces activités-là, les élèves sont plus réceptifs, sont plus disponibles à apprendre, aussi, à l'école, parce qu'il y a un effet direct sur les apprentissages à l'école, aussi, c'est le curriculum régulier, là. Alors, c'est... Il y a des meilleures notes. Il y a plus d'assiduité, parce que les activités qui sont faites pour les élèves, on leur demande d'être présents à l'école, c'est-à-dire... Quelqu'un qui n'est jamais présent à l'école, bon, c'est-à-dire, ou qui est un peu à retard, tiens, on veut le savoir, les autres, on veut le savoir, pour qu'on puisse gérer tout ça, là, c'est-à-dire, autrement, différemment, en fait, autrement, mais différemment. Alors, c'est... C'est enrichissant pour tout le monde. Ce qui est important, là, pour le programme, c'est de créer, là, un sentiment, un désir d'apprendre de sa culture, de connaître sa culture, de vivre sa culture, et puis, bon, d'explorer sa culture, parce qu'il y a plusieurs matériels dans diverses médias. Internet, en tout cas, il y a beaucoup de... Ici, à Sarabès, à Sarabès, il y a beaucoup de matériel. Alors, juste les inciter, là, à faire de la recherche, à essayer de comprendre, là, c'est donner... C'est quoi, la culture, là? Parler avec leurs grands-parents, sur leur expérience de vie, c'est créer cette dynamique-là, là, pour qu'ils puissent, et nous, en connaître plus, en connaître davantage, puis apprécier leur culture, puis être fiable de leur culture. Il y en a qui connaissent, mais il faut vraiment être fier, c'est-à-dire, et nous, je suis un inno, c'est-à-dire, c'est sûr qu'ils ne connaîtront pas tout, c'est-à-dire? Juste le fait, de connaître ce qu'ils pensent pour eux autres, ce qui est important pour eux autres, moi, c'est ça qui est important pour moi. D'autres, c'est peut-être d'autres choses. Moi, pour moi, ils vont être fiers, là, de cet apprentissage-là. Ce que je souhaite, tiens, bien, ce que je souhaite, puis je rêve plus, là, je dirais, là, c'est plus qu'un rêve ou un souhait, peu importe, là, c'est que le programme innoitant, tiens, soit inclus dans le curriculum, là, au primaire et au secondaire. De la maternelle jusqu'à un secondaire 5. À chaque année, il y a des activités tenues dans ce programme-là. À chaque année jusqu'à un secondaire 5, c'est donné. Puis qu'ils soient notés, c'est donné, puis ennés notés, puis même évalués, là, comme les autres programmes, là, c'est donné. Alors, si... En fait, ce que les élèves vont apprendre, c'est que pendant 11 années, ils vont aller en territoire. Ils vont apprendre des choses pendant 11 ans de temps. C'est comme si... 11 ans, c'est beaucoup, là. C'est comme s'il y aurait passé peut-être une année complète en territoire, avec des gens qui connaissent la culture, là. Alors, ça, tiens, c'est... c'est important. Pour la survie de la langue, pour la survie, pas juste de la langue, mais de la culture, là, il faut qu'on bâque dans ça. Il faut qu'il y ait un programme. C'est pas juste qu'on fait des activités, ils disent actuellement, avec Inuiton, mais c'est des activités sporadiques, là. C'est bon, mais c'est pas un programme complet. On manque de ressources, là. On manque de financement pour que ce soit vraiment... Qu'on puisse développer un programme complet, là, de maternel jusqu'en secondaire 5. Et puis, à chaque année, là, il y a 2-3 activités par année, peut-être 4 mètres, des fois, là. Au final, il y a une progression, là, dans les apprentissages. Puis c'est noté, là, c'est évalué, puis bon, puis tout le monde acquiert ces notions-là, ça. Puis après ça, bien, on veut pas en faire des chasseurs, on veut juste qu'ils apprennent à se connaître, connaître leur culture, appréhendent leur culture, puis qu'ils soient fiers d'être inus. Sous-titrage ST' 501